Monsieur le Président, bonjour à tous. Donc on est ravis avec Paul de vous présenter le résultat de ce symposium 2017 de la Saufcote qui traitait effectivement du traitement chirurgical, du métastase rachidienne et périphérique. Donc ce sont uniquement des patients qui ont été pris en charge avec une intervention. Tous les patients n'ayant pas été opérés n'ont pas été impliqués. Le travail s'appuie sur deux grandes séries de patients. Une série prospective qui a inclus les métastases périphériques et vertébrales, j'en dirais à un moment près, et des séries comparatives qui nous ont permis d'avoir un peu plus de recul sur les métastases opérées. La série prospective observationnelle a été réalisée avec la participation de 11 centres universitaires répartis en France. Et nous avons inclus toutes les métastases rachidiennes et périphériques opérées entre décembre 2015 et mai 2017 grâce à une base de données en ligne avec une fiche pré-opératoire, paire et post-opératoire immédiate et enfin une fiche de révision à 6 mois et à 12 mois. Cette série prospective a permis de recueillir 537 patients dans la base de données confondant métastases rachidiennes et périphériques opérées. Et enfin, nous avons travaillé sur des séries comparatives qui étaient les deux suivantes. D'une part, une série rétrospective qui a été réalisée par 4 centres universitaires. On a inclus les dossiers de la période 2007-2015. Ça nous a permis de recueillir 484 métastases périphériques opérées. Et enfin, une autre série, donc série comparative rachidienne cette fois qui est la série du Global Spine Tumor Study Group qui est un groupe international. Et c'est une série prospective incluant des patients opérés entre 2003 et 2017 et qui comporte 1614 patients opérés de métastases vertébrales. Je vais donc là vous présenter les résultats de la prise en charge des métastases vertébrales et ensuite, Paul vous présentera les métastases périphériques. Concernant les métastases vertébrales, alors la série prospective du symposium, c'est 238 métastases vertébrales opérées avec 58% d'hommes, un âge moyen de 54 ans. La localisation était thoracique dans la grande majorité des cas, 62%. Et 25% des malades étaient encore vivants seulement, je dirais, à 18 mois, à partir du moment des intrusions. La deuxième série, la série du GSTSG, c'est 1614 patients avec un âge moyen à peu près similaire, un tout petit peu plus âgé, 61 ans. Et là, c'est pareil pour la proportion qu'hommes-femmes, vous voyez, c'est 57,17%. Concernant l'histologie des tumeurs, dans 87% des cas, elle était connue. Et dans 26% des cas, en fait, la métastase était l'événement de mode d'entrée dans la maladie. Concernant l'histologie, vous voyez que les plus fréquents, c'était le poumon, le sein, le rein et la prostate, qui représentent à tous les quatre 70% des histologies connues. 42% des patients ont bénéficié d'une chimiothérapie préopératoire. Donc la majorité des patients étaient opérés sans avoir eu de traitement préalable. Il y a eu des traitements, vous voyez, dans 9% des cas de la radiothérapie préopératoire, dans 7% des cas une simantoplastie. Et 24% des patients ont bénéficié d'une embolisation. C'était essentiellement des patients qui avaient des métastases à haut potentiel hémorragique, le rein, la thyroïde, par exemple. Concernant le geste opératoire réalisé, vous voyez qu'il y a une très grande proportion, 70% qui ont eu un geste par voie postérieure. C'est vraiment la chirurgie classique de synthèse-décompression médulaire pour ces métastases vertébrales. Il y a eu également, mais beaucoup moins fréquemment, des voies antérieures isolées ou parfois des chirurgies circonférentielles, essentiellement dans des localisations cervicales. Voici un exemple de chirurgie par voie postérieure. C'est un abord mini-invasif. Il y a eu seulement 7% des patients qui ont eu un abord mini-invasif. C'est-à-dire ces petites incisions en face du positionnement des vis. Et puis un petit abord en regard de la zone de compression médulaire pour faire la décompression. Enfin, seulement 10 patients, ça représente 4% des patients au dernier recul, ont eu une chirurgie de résection élargie. Donc c'était vraiment un geste rarement réalisé. Ce sont des patients au profil un peu particulier, métastases uniques, un très bon état général, une lésion corporeale isolée thoracique. Et le geste réalisé, c'était une vertébréctomie monobloque avec une reconstruction antérieure, comme par exemple dans le cas de cette métastase thoracique avec une compression sur le cordon médulaire. Et vous voyez l'aspect radiographique de la vertèbre éziquée et de la reconstruction chirurgicale par voie antérieure et postérieure combinée. Alors la question qu'on pouvait se poser quand on voit les chiffres de survie, c'est de savoir s'il faut opérer ou pas ces patients. La réponse est oui. Il y a trois raisons à ça. La première, c'est que tout d'abord, on améliore considérablement la douleur chez ces patients. On passe un EVA préopératoire à 6,5 et à 12 mois, pour ceux qui sont encore en vie, à 4,8. On fait régresser les troubles neurologiques lorsqu'ils existent. On avait un syndrome pyramidal présent dans 40% des patients préopératoires. On a seulement 8% à 12 mois qui ont ce syndrome pyramidal. Et enfin, sur le statut de la marche, on améliore considérablement ce statut puisqu'on passe de 58% des patients avec une marche normale en préopératoire à près de 70% à 12 mois. Et pour les patients n'ayant pas la possibilité de marcher, 26% avec une marche impossible en préopératoire et on diminue à 11% à 12 mois de recours. Donc on améliore ces patients d'un point de vue fonctionnel lorsqu'on les opère. Maintenant, quelle est l'incidence des complications ? Vous voyez qu'on a 5% d'infections du site opératoire, 3% d'hématomes épiduraux, 3% de complications mécaniques et dans la majorité des cas, près de 80% des patients, il n'y a pas de complications majeures. On a exclu de ce chiffre-là les complications mineures de type infection urinaire par exemple ou inflammation non cicatricielle ne nécessitant pas de reprise. La survie moyenne de la série, toute éthiologie confondue, vous voyez que c'est 50% de patients encore en vie à 12 mois de recul. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la survie de ces patients ? Eh bien, il y a 4 grands groupes de facteurs qui vont influencer la survie. L'état général du patient, score ASA-Karnowski, vous allez voir les détails après, le statut de la maladie, le score neurologique, l'état de neurologique des patients à la prise en charge chirurgicale et enfin, les paramètres biologiques. Alors, concernant tout d'abord l'état général, vous voyez que cette courbe vous montre bien qu'avec un ASA-1, eh bien, la courbe de survie qui est en haut, en bleu, est bien meilleure qu'avec un ASA-3 ou un ASA-4, et ça de manière statistiquement significative. 50% des patients ASA-4 sont décédés à un an, 50% des patients ASA-1 sont vivants à deux ans, et les patients ayant un ASA-3 ont un risque de mortalité multiplié par 2,57 par rapport aux patients ASA-1. Donc, cet élément est statistiquement significatif. Le Karnowski, je vous rappelle que c'est un score qui évalue l'état général du patient. 100% on est en pleine forme, 0% on est décédé ou moribond. Alors, 55% des patients avaient un Karnowski entre 50 et 70, et vous voyez que l'indice de Karnowski diminué, augmente le risque de décès, puisque ce risque est multiplié par 1,55 si vous êtes entre 50 et 70% par rapport à l'état normal 100%, et lorsque vous êtes entre 0 et 40%, le risque de décès est multiplié par 3 par rapport à un patient ayant un Karnowski à 100%. Donc, l'état général a une valeur pronostique importante sur la survie de ces patients. Le statut de la maladie. Alors, il y a beaucoup de scores dans le Rachis qui permettent d'évaluer le statut de la pathologie. Le Tokuashi, le Katagiri, qui est un score un peu plus récent, le Tomita. Je ne rentrerai pas dans le détail de tous ces scores, mais en quelques diapos, vous montrez que là, vous voyez, le Tokuashi, c'est un score qui prend en compte le Karnowski dont on a parlé, le nombre de métastases, leur localisation, y a-t-il des métastases viscérales associées, l'histologie du cancer primitif. Avec ce score, on montre que là aussi, un patient qui a un score élevé, entre 12 et 15, c'est un bon score, a une courbe de survie bien meilleure que ceux qui sont entre 0 et 8, qui ont des Tokuashi péjoratifs. Donc, le statut global de la maladie influence significativement la survie des patients. Pour le Tomita, qui est un score à peu près similaire, il en est de même. Si vous avez un score entre 8 et 10, c'est-à-dire un score qui est le plus mauvais, votre risque de décès sur la période analysée est multiplié par 5,6. Si le score est entre 6 et 7, le risque de décès est multiplié par 4,5. Alors que pour un score entre 2 et 3, qui est le meilleur score possible, on a une courbe de survie qui est bien meilleure, c'est la courbe qui est tout en haut sur ce diagramme. Les facteurs neurologiques, alors le syndrome pyramidal et le statut neurologique avec l'échelle de Franck-L, vont aussi avoir une influence significative sur la survie. Vous voyez que 40% des patients de notre cohorte avaient un syndrome pyramidal préopératoire, et leur risque de décès est multiplié par 2 sur la période analysée. Donc le déficit neurologique est un facteur de mauvais pronostic. qu'il faut opérer ces patients avant que les symptômes neurologiques ne soient présents. Voici une courbe qui vous montre bien, en fonction du Franck-L, la survie des patients, et on a de manière significative une moins bonne survie lorsque le statut neurologique est défavorable. 80% des Franck-L A sont décédés à 1 an, alors que seulement 50% des Franck-L E, c'est-à-dire sans déficit neurologique, sont décédés à 24 mois. Enfin, les derniers facteurs sont les facteurs biologiques. On a analysé chez ces patients la CRP, la calcémie et l'albuminémie préopératoire pour essayer de savoir si ça avait une valeur pronostique sur la survie. Il se trouve que les trois facteurs sont très significatifs. Lorsque votre albumine est basse, que la CRP est augmentée, ou que la calcémie est trop élevée, vous augmentez significativement le risque de décès d'un facteur 1.48, 2.67 et 2.25, donc de manière réellement significative. Je vous ai mis ici la courbe de la calcémie, qui montre bien qu'avec une normo-calcémie, votre chance de survie est bien meilleure. Alors la survie est-elle influencée par la survenue d'une complication ? Là encore, ça paraissait évident, mais il fallait encore le montrer. Cette courbe vous le montre de manière évidente. Oui, la complication post-opératoire, si elle arrive, augmente le risque de décès d'un facteur 1.55. Je ne parle là que des complications majeures, infections du site opératoire, complications mécaniques en volée pulmonaire, par exemple. Enfin, dernier point, l'influence du type histologique. Alors ça, c'était un petit peu une surprise. En fonction des histologies, en tout cas sur la période analysée, je précise sur cette période, on n'a pas pu montrer qu'il y avait de différences significatives de survie. En revanche, ce qui a pu être montré, c'est que les patients opérés entre 2011 et 2016, donc la courbe du haut, avaient une survie bien meilleure que les patients opérés, par exemple, sur la période entre 1991 et 2009. Ce qui montre bien qu'on a progressé de manière significative sur les molécules en oncologie, sur les chimiothérapies, l'immunothérapie, les thérapies ciblées, qui sont aujourd'hui bien plus efficaces. Ce n'est pas le geste opératoire qui augmente la survie des patients, mais la progression, l'amélioration des thérapeutiques oncologiques. Alors, un exemple, celui du cancer du sein. Vous voyez, on améliore significativement la survie des patients sur la dernière décennie par rapport aux patients opérés avant 2011. Pour le cancer de la prostate, il en est de même. Les patients opérés ces cinq dernières années ont une meilleure survie que les patients opérés avant les années 2010. En conclusion, je dirais que la mortalité de ces métastases rachidiennes est très élevée. Vous avez vu 50% de décès à un an, 25% seulement de patients vivants à un an et demi. Les facteurs qui influencent la survie, je les résume ainsi, l'état général, avec l'ASA et le Karnowski, les paramètres biologiques qui ont une importance cruciale, CRT, calcénia et dominelli, et les scores qui évaluent le statut de la maladie. Il faut opérer ces patients tôt dans l'évolution de la pathologie car l'apparition des troubles neurologiques va influencer de manière très négative la survie de ces patients. La prise en charge chirurgicale de ces malades a d'autre part un intérêt évident sur l'amélioration fonctionnelle des patients, donc leur capacité notamment de déroulation. Je passe la parole à Paul qui va vous présenter le résultat de la série sur les métastases périphériques. Alors, elle a été bâtie de la même manière avec un travail rétrospectif et un travail prospectif qui permet un petit peu de bien cadrer le problème. C'était la première fois qu'un symposium sauf côte regroupait deux spécialités, spécialité rachidienne, spécialité périphérique. Voilà les enseignements retirés. D'abord, des données épidémiologiques en ce qui concerne les métastases périphériques des membres. Trois grammes de zétiologie, le sein, le poumon, le rein. Ce qui veut dire que la prostate et la thyroïde, les fameux cancers classiquement ostéophiles, n'apparaissent pas dans cette série parce qu'ils sont relativement bien métallisés sur le plan médical et donc n'aboutissent pas à des métastases osseuses. Ce qui était un petit peu étonnant aussi, c'est l'histoire naturelle. Une bonne partie de ces patients, de ces métastases osseuses, étaient révélatrices du primitif. Vous avez un exemple qui s'illuste à droite, un monsieur que j'ai vu il y a un an et demi qui venait de bricoler sa maison et qui avait un petit peu mal à l'épaule, qui est allé voir un premier praticien qui l'a dit monsieur Réal, c'est une rupture d'un corps dérotateur, jusqu'à ce qu'on fasse cette radiographie avec cette ostéolyse majeure à fracturer. Le même jour, j'ai eu de la chance d'avoir un scanner. Vous voyez qu'il y a une magnifique tumeur rénale et des lésions métastatiques vertébrales elles aussi. Le délai de survie, pardon, le délai de survenue est assez aussi lié à ces trois grandes éthiologies. Pour un cancer du poumon, c'est dans l'année que va apparaître une métastase osseuse. Pour le cancer du rén, 3-4 ans et pour le cancer du sein, encore un petit peu plus de temps, pratiquement 8 ans. Fractures pathologiques, on a dit qu'il fallait les opérer très tôt. Eh bien, voilà, c'est le résultat de cette série rétrospective et même prospective sur l'année où on les a suivis. Il y a un bon nombre de patients que l'on a diagnostiqués au moment de la fracture, ce qui n'est pas une bonne chose. Il s'agit de patients très souvent polymétastatiques et pratiquement, vous voyez, un sur deux en d'autres localisations selon des patients qui sont déjà en état général altérés. Trois grandes localisations de métastases périphériques, le fémur, le cotine, l'acétabulum et l'humérus et puis le tibia un petit peu plus long derrière. Donc, ce sont les patients que nous avons opérés. Pas de chiffres, mais simplement des exemples. Finalement, on utilise pour ces patients toute la panoplie des ostéosynthèses traumatiques classiques. À gauche, l'encloir centromédulaire verrouillé pour une métastase humérale. L'association de deux plaques avec même la jonction de ciment lorsqu'il y a une ostéolyse majeure pour le gammes supérieur. Quelques indications d'arthroplastie d'épaule, ce n'est pas la localisation la plus fréquente, avec ici des prothèses dites inversées. Vous voyez, on a changé l'ordre anatomique, si on peut dire, puisqu'on fait une résection de la coiffe des rotateurs et donc pour éviter l'instabilité et de laisser fonctionner de manière à peu près classique, de plan lunaire à peu près fonctionner le deltoïde, on met ce type d'implant. Quelques indications de prothèses de coude. Vous voyez, cette lésion très vitique de l'umérus distal avec une association allogreffe et volumineuse de prothèses de coude. Pour le membre inférieur, là aussi, grand triomphe des ostéosynthèses à foyer fermé avec cet enclo alcentromédulaire verrouillé et vous voyez la consolidation par la radiothérapie post-opératoire à droite. Vous voyez que ce foyer ostéolithique s'est complètement comblé grâce à la radiothérapie. Pour le membre inférieur, c'est là où on a le plus d'indication des arthroplasties qui doivent être toujours cimentées, qui doivent être renforcées comme ici pour le cotyle avec cette proie de Kerboul et le cotyle qui double mobilité pour éviter l'éluxation. Dans quelques indications, dans quelques cas, on peut faire une résection complète comme ici, carcinologique pour cette lésion métastatique cervicale où vous voyez l'IRM donnait une tumeur qui était bien localisée, le patient était mono-métastatique et on a fait une résection en bloc carcinologique qui s'est révélée d'ailleurs être R0. Quelques contre-indications un petit peu plus anecdotiques, comme pour des tumeurs primitives, cette prothèse massive. Quels sont les résultats obtenus ? Et d'abord, la hiatrogénicité, ça a été souligné par Frédéric. Dans la série rétrospective, une dizaine de pourcents de complications majeures et en particulier de la maladie thrombo-ambolique pulmonaire. Je crois qu'il faut faire très attention chez ces patients et les traiter de manière correcte sous l'anticoagulant bien évidemment. Complications sceptiques, c'est au-delà des chiffres habituels. Pour la traumato, on est autour de 1% et là on est à 3%. Et des complications mécaniques, l'une s'illustre à votre droite, très souvent d'ailleurs liées à une évolutivité locale de la métastase. Même exemple ici illustré dans le cas de cette fracture pathologique qui, vous voyez, secondairement s'est démontée et qui a nécessité une reprise de chirurgie de calme. Les résultats cliniques ont été évalués de manière très très simple. pour le premier patient qui a une métastase du membre inférieur, la possibilité de reprendre la marche et vous voyez les courbes s'illustrent entre le pré-opératoire et le post-opératoire. On a bien sûr évalué les patients au meilleur moment du résultat, sachant que beaucoup sont malheureusement décédés et ce n'est pas quelque temps avant cette issue fatale que nous les a évalués. Idem comme résultat pour le membre supérieur avec une possibilité quasi totale, quasi complète de l'utilisation de la membre supérieure quand il était métastatique et après le traitement que l'on a fait. Encore redire les choses importantes, la fracture pathologique est un facteur pronostic péjoratif. On voit cette différence dans les courbes de survie dans la série rétrospective, 16 mois lorsque le geste a été préventif, 3 mois lorsqu'on était en présence d'une fracture pathologique. On retrouve ici les séries rétrospectives et leur survie, les 3 principaux cancers qui ont envoyé une métastase en périphérie, le poumon, une médiane de 3 mois, le rein médiane de 18 mois et le sein médiane de 30 mois. Quels sont les messages à emporter que l'on a donnés à nos collègues le jour de ce symposium ? Le premier, c'est qu'il faut opérer la fracture pathologique avant la fracture pathologique et les troubles neurologiques. Je crois que ce message est capital et qu'il faut le répéter et le re-répéter. Il faut utiliser des outils cliniques prospectifs. On vous a cité plusieurs scores. Celui qui est le plus intéressant, c'est celui de catagéries parce qu'il inclut notamment les critères biologiques qui ont été bien précisés, la CRP, la biliminémie et la calcémie. Et cela a été prouvé par le symposium et bien sûr par cette hauteur. Enfin et surtout, il faut de manière très très simple, très pragmatique, regrouper les énergies autour d'une RCP spécifique qui comporte bien sûr un radiologue diagnostique et interventionnel. Peut-être que vous aurez des questions à poser sur cela. Un chirurgien, bien sûr, orthopédiste périphérique et ou qui fait du rachis. Et bien sûr, un oncologue qui va être le fournisseur et qu'il faut avertir de manière forte qu'on est à sa disposition. Vous voyez qu'on est très pessimiste dans cette présentation avec beaucoup de mortalité. C'est exceptionnel quand on fait un symposium et je voudrais simplement terminer sur cette diapo que vous avez déjà vue. Les choses s'améliorent. On a des patients qui vont durer de plus en plus de temps grâce à la prise en charge complète de leur maladie et donc que l'on aura à opérer. Et c'est cette différentielle de courbe que l'on a vue en fonction de la date à laquelle les patients ont été pris en compte. Je vous remercie et on est pris la réponse à vos questions. Merci à tous les deux. Une première remarque, c'est la méthodologie parce que vous avez réuni combien de centres ? Alors il y avait 11 centres qui se sont assez quand même extraordinaires. D'arriver à réunir 11 centres qui acceptent de travailler ensemble sur la même méthodologie, c'est quelque chose quand même de nouveau dans cette éducation. C'est notre métier d'antan. C'était une petite équipe qui travaillait dans son coin et qui faisait sa publication. Maintenant, il y a 11 équipes qui arrivent à se regrouper, à travailler ensemble. C'est une méthodologie absolument fixe. On est quand même largement aidé par la sauf-côte d'abord puisqu'on a une saisie en ligne des dossiers et c'est quand même devenu très pragmatique et très facile. Il faut d'abord, et ça a été notre premier travail, faire la fiche petite de révision et presque déjà anticiper ce que l'on cherchait bien évidemment et presque les résultats. Oui, mais ça, c'est vraiment, pour moi, ça me paraît vraiment extraordinaire. Et puis le deuxième point, c'est, on m'avait toujours posé la question est-ce qu'il faut opérer ou non les métastases puisque la survie est courte en général après une métastase osseuse mais en fait, du fait de la prolongation de survie grâce au traitement actuel, moderne des traitements, ça vaut vraiment le coup de les opérer. On les soulage, on leur permet de remarcher quand il s'agit du membre inférieur, on améliore leur signe neurologique quand il s'agit du rachiste et ils vont peut-être vivre maintenant de plus en plus longtemps donc je crois que vraiment le rôle de l'orthopédiste là est très important dans l'équipe RCP dont tu l'as parlé à la fin. Merci beaucoup. Avez-vous des questions à poser ? Oui. Alors j'ai effectivement deux questions. La première question, qu'est la diffusion de ces résultats auprès des messagers généralistes, auprès des cancérologues, des radiologues ? Ça c'est la première question avec une question subsidiaire. Est-ce que tous ces malades passent dans les réunions de concertation polydisciplinaires ? Alors ça c'est la première question. Deuxième question, comment se fait le choix entre l'interventionnel et la chirurgie ? Je vais répondre pour la périphérie. Alors en ce qui concerne les RCP, je suis dans un endroit vertueux, on a un centre de cancérologie qui est ici qui était en Copole sur le site de la logique qui avait explosé et on a tous les 15 jours une réunion qui est d'ailleurs une réunion d'algologie. C'est-à-dire qu'il y a le chirurgien orthopédiste, Nicolas Réa ou moi-même, le chirurgien Rachid-Urachis, l'oncologue et le médecin anesthésiste algologue. Donc on discute, on part sur le principe de la douleur et l'algologue dit « Ah ben moi je m'en occupe » ou « Moi je dis non, 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 je m'en occupe » ou le chirurgien du Rachid-Urachis « Je m'en occupe ». Le message important qu'on a voulu faire passer avec Frédéric Alassofcote, c'est de dire aux gens qui sont dans la salle. De toute façon, l'orthopédiste, en quelque ville que vous soyez, vous aurez des patients métastatiques de plus en plus à gérer. Donc regroupez-vous et ce n'est pas très compliqué de se regrouper pour peu qu'on ait une attitude volontariste avec un radiologue. Ça je crois que c'est très très important. Pour répondre à vos questions, sur la première question, la réponse est non, c'est-à-dire que les médecins généralistes ne sont pas du tout au courant des résultats de ce symposium. Ils ne le sauront pas sauf si on fait un résumé dans le quotidien du médecin ou dans une autre revue, peut-être qu'il faudrait l'envisager, mais c'est une excellente remarque. Il n'y a pas de communication entre notre société et les généralistes. Sur le deuxième point, sur les RCP, malheureusement, tous les malades ne passent pas en RCP. Donc la réponse est non également. Tous les malades ne passent pas en RCP. On a d'ailleurs, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est peut-être 20%, quelque chose comme ça qui ne passe pas en RCP. Voilà, je crois que c'est... Oui, pour votre question sur la radiologie interventionnelle, sur la chirurgie du rachis, ne sont pas opérés, les malades qui ne sont pas opérables, à qui on va par exemple faire une cimentoplastie, le radiologue va faire une cimentoplastie sous scanner, bon, ou alors des lésions cotiloïdiennes qui peuvent être accessibles à une cimentoplastie simple. Donc voilà, c'est un peu ces situations-là. Donc soit des lésions très localisées, très simplement accessibles par un scanner et une aiguille percutanée, soit au contraire des malades très fragiles, très non opérables. Merci pour cette présentation qui n'est pas très optimiste et qui montre qu'on a encore beaucoup de progrès à faire si on veut être plus pertinent. C'est un peu une rencontre entre l'urologie et l'orthopédie ce thème. Et incontestablement, ça pose deux questions. Premièrement, est-ce qu'il ne faut pas dissocier le possi-métastatique, une métastase ou deux, du multi-métastatique qui lui est de très mauvais pronostics alors que peut-être le possi-métastatique le serait moins et je crois qu'il va y avoir une réunion de notre académie sur le sujet des cancers dépassés mais possi-métastatique. La deuxième chose pour les urologues, c'est de savoir qu'avoir un cancer du rein qui fait une métastase osseuse, si on peut traiter la métastase osseuse, est-ce qu'on doit traiter la tumeur primitive dans le rein et a fortiori pour la prostate et il semblerait que dans les tumeurs possi-métastatiques, prostatiques, osseuses, le traitement de la lésion primitive donne de meilleurs résultats quant à la survie. Donc, c'est une information assez récente et donc, peut-être qu'il y a encore beaucoup à faire et à découvrir et je terminerai en vous remerciant. Votre réflexion est absolument pertinente. C'est vrai que la métastase issue d'un rein a des particularités, elle est très mythique, très hémorragique. il faut absolument s'entourer avant l'intervention chirurgicale d'un radiologue pour faire une embolisation et c'est vrai que pour le rein, il y a souvent une seule ou deux lésions métastatiques et on peut être carcinologiques. Et beaucoup de nos collègues justement nous demandent maintenant d'être très actifs et d'être franchement carcinologiques autant que faire ce qu'il faut. Et bien sûr, il faut passer à la fracture parce que la fracture, malheureusement, l'hématome est obligatoirement à se lancer et on a quelques problèmes. Dans le cadre du symposium de la Saufgote, il y avait entre autres un médecin radiologue bien sûr qui nous a fait un topo sur tout ce qu'il était capable de faire, interventionniste, diagnostic interventionniste et un oncologue bien évidemment pour que ça soit très, 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 très polydisciplinaire. Jean-Félix, cela que vous le savez. Mis à part les formes révélatrices de la tumeur punitive, que donnent les techniques de dépistage des tumeurs dans la... des métastases en cas de tumeurs connues pour le sein, pour le rein, ça se fait tous les combien, de quelles techniques et qu'est-ce que ça donne et est-ce que ça permet d'avoir un diagnostic plus précoce ? Alors, je vous rends un petit peu de mal parce que je ne suis pas oncologue direct mais de ce que j'ai un petit peu entendu dire est-ce que de la pratique pardon ? Oui, j'avais besoin de celui-là. Les marqueurs, bien sûr, les marqueurs biologiques, tumoraux, sont un élément. Ensuite, il semble que le PET scan soit relativement intéressant pour le dépistage mais... Et vous le faites tous les combien ? Généralement, c'est trois mois. Tous les trois mois. En général, ils ont au début de la maladie tous les trois mois et après, s'il n'y a pas de lésion, c'est un peu plus essentiel et c'est vrai qu'il faudrait poser la question à un oncologue. Oui, mais c'est très important pour le chirurgien ou le pédiste parce que s'il travaille main dans la main avec l'oncologue, vous allez pouvoir prévoir avoir une métastase avant qu'elle devienne que la vertelle soit écrasée, etc. Vous allez pouvoir avoir une intervention plus facile, peut-être par voie de radiologie interventionnelle par exemple ou autre. Donc, c'est un problème à mon avis fondamental de ce dépistage organisé. Et alors, si c'est une fois tous les 36 du mois, si ce n'est pas vraiment bien organisé, ça, c'est un défaut. Tout à fait. Javier Martin ? Quelle est selon vous la place de la radiothérapie dans le traitement des métastases par rapport à la chirurgie que vous avez exposée ? Alors, pour les zones non portant, scapula, l'iliac, c'est le traitement en concurrence un peu avec la cimentoplastie. Donc, on est granulant, on peut injecter du ciment dans la lézot ou bien faire de la radiofréquence, c'est-à-dire détruire tant, on peut dire ça alors que tout le monde le connaît. Ça, pour les métastases périphériques, une fois que l'osteure synthèse a été faite ou la prothèse, il faut les radiothérapier. Il faut faire la radiothérapie. Et c'est l'intérêt d'ailleurs des clous où il y a des petites incisions et on peut prendre toute la pièce osseuse sans qu'il y ait de concurrence un petit peu défaste entre la radiothérapie et la cicatralisation cutanée. Donc, on peut leur faire une radiothérapie préconcée. Vous avez vu passer au moins deux exemples, alors bien sûr, on montre toujours les exemples de consolidation énorme, avec un cas énorme grâce à la radiothérapie et aussi au bifoçonnante, bien sûr. Il y a d'autres en charge médicales pour les métastases. Pour le rachis, c'est exactement pareil. Malade inopérable, chimiothérapie, radiothérapie seul. Malade opérable, chirurgie, radiothérapie après, puisque la radiothérapie augmente considérablement les risques infectieux de désunion cicatricielle et participe à l'inflammation locale. Donc, on essaie toujours de faire la radiothérapie après l'intervention. D'ailleurs, dans la série, il n'y a que 9% de radiothérapie préopératoire, ce qui montre que les règles sont respectées. Il faut quand même rappeler aussi que cette chirurgie a beaucoup bénéficié des progrès de l'ostéosynthèse parce que la métastase l'hytique, elle détruit l'os. Donc, il faut arriver à le stabiliser. Pendant très longtemps, on hésitait à les opérer parce que les méthodes d'ostéosynthèse qu'on avait n'étaient pas très fiables et que mettre en charge une métastase sur une ostéosynthèse un petit peu acrobatique n'était pas enthousiasmant alors que maintenant, les coups verrouillés, les montages vertébraux comme on les fait, ont donné une sécurité à l'ostéosynthèse qui permet de les opérer et de les remettre en charge très rapidement ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Bon, je crois qu'on va clore là cette intéressante discussion. Ah, pardon, il y a encore une question. Alors, oui, non, c'est terminé. Bien, alors on va remercier les deux orateurs qui nous ont vraiment fait une communication très intéressante et qui en plus intéressent toutes les spécialités, ce qui est très bien pour l'académie de chirurgie qui est poly-spécialité, qui reste poly-spécialité. C'est sa particularité.